congo synthèse la synthèse des infos de la rdc l'afrique et le reste du monde une seule adresse w w w point congo synthèse point com point com point com l'emiteur de barak à tv oulala bienvenue bobannza l'emiteur le di is the bak ba connu coeur Merci encore La communauté La communauté Merci encore La Nation Me fais La Ligue Chaque samedi Sci-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co rain Et chaque jeudi, à 21h, à www.kongosynthèse.com Ouh là là ! Voilà, fidèles téléspectateurs, bonjour mes amis, de partout, ça me fait énormément plaisir de rentrer encore dans vos postes téléviseurs. Bienvenue, Bobanzali Djokovic de la presse, l'on donne un top de 10. Ouh là là, mes amis, aujourd'hui, je dirais, ce soir, ça fait énormément plaisir. Et quant à moi, avant que je puisse commencer cette émission, je dirais, et je dis mes condoléances à la famille Mboko. Et je suis éprouvé, j'ai perdu ma grande soeur à Brazzaville depuis dimanche. Et comme c'est mon gagne-pain à la télé, je suis obligé de travailler. Mes amis, de partout. Aujourd'hui, je dirais ce soir, c'est un grand plaisir de recevoir un grand monsieur, l'homme de Dieu. Il s'appelle le pasteur, reverrant pasteur James. Il est connu de partout, parce que quand lui il passe, tout le monde se demande, mais qu'est-ce que le pasteur James va nous dire ce soir ? Bienvenue, Bobanza. Et pour qu'on puisse dire aux gens qui nous suivent en ce moment, de partout, est-ce qu'il est en ligne avec nous, le pasteur James ? Allo, et bonjour. Oui, bonjour, bonjour monsieur. Bienvenue, pour moi c'est une très grande joie d'être invité dans votre émission. Je suis bien le général Jean-James, et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un grand pasteur de l'église internationale de Christ à Paris, de même que House of Prosperity International Church, à Londres, dans le sud-est de Londres, le général. Le général, je confirme bien, est-ce que vous êtes sur Londres ou vous êtes à Paris ? En fait, pour le moment, je travaille dans une seule église dans deux pays différents. Donc je travaille dans les deux pays, mais aujourd'hui, je suis en ce moment dans nos installations à Villejuif, dans une banlieue de Paris, bien sûr. De Paris, bien sûr. Ça me fait énormément plaisir, reverence, pasteur James. Quant à moi, il y a des gens qui te connaissent, il y a beaucoup de gens ici à Londres qui te connaissent déjà. Pasteur James, vous avez connu Dieu où ? En Afrique ou ici en Europe ? Ça, c'est une très bonne question. C'est une bonne question. Déjà, je veux faire savoir à tous ceux qui m'écoutent à ce soir que je n'ai pas connu Dieu en Europe, parce que ça ne fait pas très longtemps que je suis en Europe, une vingtaine d'années. Mais j'ai connu Dieu en Afrique après une très longue histoire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai connu Dieu. Ce n'est pas au hasard, en fait. Je me suis retrouvé en témoin du Seigneur parce que Dieu l'a voulu. Pour ceux qui connaissent mon témoignage, ils peuvent comprendre de quoi je parle. Là, nous étions onze, pour que ce soit un peu très court, nous étions onze à mon moment. Et à cause de certaines pratiques, une mystique satanique et diabolique, comme votre titre, votre thème indien, y a-t-il des pasteurs sorciers ou pas ? Alors, à cause de la sorcierie dans la famille, mon père et ma mère en ont perdu neuf enfants. Chaque année, un enfant mourait. Et nous sommes restés deux. Mon grand-frère et moi, mon grand-frère, il est évêque aujourd'hui. Et moi, je suis pasteur aujourd'hui. Voilà. Merci. Ça me fait énormément plaisir, pasteur James. Par rapport à... On est derrière le temps. Là, il y a tout le monde qui nous suit en ce moment. Il y a des jours... Je vois déjà des gens qui sont en train de rentrer. Ils me demandent déjà de... Ils m'envoient... Ils sont en train d'envoyer déjà leurs questions. Ben, pasteur James. Oui. Est-ce que c'est vrai, dans nos glises chrétiennes, si je peux, si je me permets de le dire, il y a des pasteurs sorciers ? Alors, avant d'arriver à cela, déjà, je voudrais faire savoir à tous ceux qui me regardent en ce moment sur Congo Système, dans cette meilleure chaîne de télévision que j'aime bien. Et je dis que, aussi, je travaille en trois collaborations en ce moment avec mon Facebook Live. Donc, je suis en direct sur mon Facebook Live. eux aussi, ils me regardent et ils vous écoutent aussi. Alors, je veux faire savoir, déjà, selon la question dont vous posez, monsieur, bienvenue à Bobanza, vous demandez, est-ce qu'il y a de la sorcellerie dans nos écrits ? Ah oui. La première question qui devait venir dans notre esprit était celle de savoir qu'est-ce que la sorcellerie. Parce que lorsqu'on ne sait pas ce que c'est que la sorcellerie, ça sera difficile de définir. Et comme je le disais encore l'autre jour à quelqu'un, je disais qu'en fait, que si quelqu'un dit qu'il n'existe pas, que le diable n'existe pas, parce qu'il n'a jamais, en fait, vécu les manipulations du diable. C'est ceux-là qui disent que le diable n'existe pas. Même ceux qui disent que Dieu n'existe pas, c'est ceux qui n'ont jamais vu la manifestation de Dieu dans leur vie. Lorsque vous avez vu la manifestation de Dieu dans leur mot de vie, alors vous allez croire que le Dieu existe. Lorsque nous revenons, on mettez à la question, à savoir s'il y a les sorciers, s'il y a la sorcellerie dans l'Église. Je veux vous faire savoir, oui, à tous ceux qui me regardent et à tous ceux qui m'écoutent en ce moment, que la sorcellerie, qu'est-ce que la sorcellerie en fait ? La sorcellerie, c'est une activité bestiale et animalière. En fait, lorsqu'on parle d'une activité bestiale et animalière, on parle d'une activité qui est liée à la bête. Parce que chaque fois, lorsqu'on parle du diable, on lit le diable à la bête. C'est la raison pour laquelle on l'appelle le dragon, c'est pour ça qu'on l'appelle le serpent. On les lit, c'est même la raison pour laquelle il est rentré au jardin des diables par un serpent, par une bête pour attendre l'homme. Alors, pour dire qu'il y a de la sorcellerie dans l'Église, il y a de la sorcellerie, bien aimé, écoutez-moi très bien, la même puissance que le Saint-Esprit a dans l'Église, de la même puissance que la sorcellerie a dans le monde des ténèbres. Comment ? Ceux qui ne le savent pas. Comment ? Et maintenant, oui, alors, l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Donc, qu'est-ce que le Saint-Esprit ? Le Saint-Esprit, c'est la puissance agissante de Dieu. Voilà. Et qu'est-ce que la sorcellerie maintenant ? La sorcellerie étant une activité bestiale et animalière, c'est aussi la puissance agissante du diable. Donc, le diable, pour manifester sa puissance, vous ne verrez jamais, le diable venait avec deux comptes sur sa tête pour vous attaquer, jamais. Le diable ne venait jamais habillé avec une tenue noire pour vous attaquer, non. C'est pour cela que, bien aimé, le diable passera toujours à un esprit. Et cet esprit-là, c'est ce qu'on appelle la sorcellerie. Ça, en fait. Maintenant, Dieu m'avait révélé. Dieu m'a révélé à un moment donné, lorsque je priais, Dieu m'a dit qu'il hésitait sept types de sorcellerie. Donc, peut-être, je ne pourrais pas définir tout cela ce soir, mais je parlerais uniquement plus de la sorcellerie qui existait dans l'église, qu'on appelle la sorcellerie charismatique. Charismatique, oui. Qu'est-ce que c'est la sorcellerie charismatique ? En fait, pour ceux qui pourront avoir la grâce de Dieu d'avoir ce livre que j'écris sur le rêve et ses imaginations, j'ai parlé de la sorcellerie dans l'église dans ce livre. Alors, qu'est-ce que c'est la sorcellerie charismatique ? Et qu'est-ce que la sorcellerie charismatique ? Je vais peut-être vous donner quelques définitions que j'écris dans ce livre concernant la sorcellerie charismatique. J'ai dit ainsi, la sorcellerie charismatique, c'est une pratique de sorcellerie qui est liée au rituel religieux. Il existe, dans certaines communautés religieuses, des pasteurs ou des leaders qui profitent de la naïveté de certains l'un fidèles, les abus. Et ça aussi, c'est une forme de sorcellerie que les gens ne parlent pas. Quand déjà, lorsqu'on parle de sorcellerie, les gens m'ont dit « Mais pasteur, pourquoi tu parles comme ça ? » Est-ce que la sorcellerie, c'est quoi ? C'est tout ce qui est lié au rituel religieux. C'est-à-dire que si quelqu'un utilise quelque chose qui est lié à l'église pour te soutenir de l'argent, on appelle ça la sorcellerie charismatique. Charismatique, voilà. Écoutez pas très bien, écoutez, c'est ça en fait. C'est la définition de la sorcellerie charismatique. Ça va surprendre plusieurs personnes qu'au juge. Vous allez voir par exemple dans les églises où on vous dit qu'on a vu une ancienne, une ancienne d'église en train d'aller coucher avec une soeur de l'église dans nos rêves. Alors elle le tuise parce que tu ne peux pas rentrer dans la vie de quelqu'un. En fait, un sorcier ne peut pas détruire quelqu'un s'il n'a pas de lien avec cette personne. Je me dis quoi ? Je me dis qu'un sorcier ne va jamais te tuer s'il n'était pas de lien avec sa famille. Sauf si cette personne a un droit légal sur toi. Sauf si cette personne, vous avez peut-être les enquêtes à d'âme. Alors là tu ouvres la porte à cette personne de rentrer dans ta vie. La raison pour laquelle c'est un leader dans les églises, alors si vous êtes un leader, un ancien, un diastro, un autre, jusqu'au pasteur, peuvent profiter du fait qu'ils ont un droit légal, du fait qu'ils prient pour toi, du fait qu'ils s'occupent de toi dans l'église pour rentrer dans ta vie spirituellement et pour te détruire. Et c'est ce qu'on appelle la sorcière cosmatique. Nous allons voir plusieurs des sorcières cosmatiques. Nous allons voir les églises, comme l'église céleste par exemple, où on est tunis, où on a ses pieds nus, on s'habille en blanc, et on utilise les bougies et autres pour faire des cantations diaboliques, c'est-à-dire les diaboliques, c'est ça la sorcière cosmatique. Tout ce qui est lié au rituel religieux est appelé la sorcellerie. Et pas seulement ce que j'ai cité, il y a même certaines situations dans des églises qui sont à cause, où on se pose la question, est-ce que Dieu existe ? Plusieurs personnes, excusez-moi de vous dire, monsieur, bienvenue, Bobanza, que plusieurs chrétiens aujourd'hui sont à la maison. Plusieurs chrétiens aujourd'hui sont chez eux. C'est pas parce qu'ils ne veulent pas la vie. C'est tout simplement parce qu'ils sont dépassés à cause des comportements des éternels leaders. Et c'est la sorcellerie. Ils sont dépassés parce que le pasteur, c'est lui qui est avec toutes les filles de l'église. Le pasteur, c'est lui qui a mangé la grande église. Le pasteur se comporte d'une façon atroce. Et on se pose la question, est-ce que Dieu existe encore ? S'il vous plaît, je m'attends à tous ceux-là qui me regardent. Écoutez-moi très bien. Le problème n'est pas le pasteur. Tu n'as pas à faire le pasteur, mais tu as fait à ton Dieu. Je vois aussi une petite histoire avant de continuer. Et il y a un groupe des évangélistes qui sont allés annoncer l'évangile à Madagascar. Lorsqu'ils sont allés à Madagascar, bien-aimés, ils sont allés avec les bibles, avec la couleur noire. Les bibles, en fait, c'était les bibles avec la couverture noire. Ils sont arrivés avec près de 5 000 bibles. Lorsqu'ils distribuaient les bibles, personne ne voulait prendre les bibles. Mais ils ont été surpris. Et il y avait un jeune qui est arrivé qui lui a dit, venez, je vais vous montrer le secret. Il me dit, c'est qu'on fasse quoi ? Essayez de changer la couleur de vos bibles, de vos couvertures noires. Mettez la couleur verte. Parce que la couleur verte, ils disent, porte-pouleur. Et ils sont repartis. La deuxième année qu'ils venaient, ils ont apporté les bibles avec une couleur verte. Et les bibles ont été dispassées dans tout Madagascar. Mais quel était le problème ? Le problème, c'était quoi ? Il y avait déjà des pasteurs qui avaient des bibles, avaient la couleur noire, qui ont posé des actes, qui ont posé des actes dans la vie, et qui ont détruit l'image de l'église avec la couleur noire. Alors, je veux dire qu'il y a plusieurs personnes comme ça, qui ont détruit le nom des pasteurs. Quand je dis même, quand tu vas dire à un fidèle, je suis pasteur, ils ont même peur de toi. Oui, séquence, séquence, voilà. Ils ont été confiés au pasteur. Ils ont été confiés au pasteur, ils ont confié au pasteur, et puis les pasteurs sont allés d'idées dehors. Et ça, même, détruit les mariages, ça détruit les foyers. Et aujourd'hui, ils ont dit, ils vont venir à l'église. On connaît les hommes qui ont envoyé leurs femmes à l'église, croyant que l'église était le lieu protégé. Ils ont retrouvé que leurs femmes sortaient, finalement, avec le pasteur. Comment veux-tu que déjà des personnes puissent continuer à venir à l'église ? On a des enfants venir à l'église, après, quand le père le trouve, et à un moment donné, le père le trouve que, en fait, la petite fille est déjà engrossée, pas peut-être le diacre, pas peut-être un ancien église, pas peut-être un leader. Tout ceci, bien-aimé, ça fait partie de la sorcellerie karimatique dans l'église. Voilà. Allons, elle existe. Voilà. Non, pasteur, j'aime ce soir, c'était vraiment beaucoup. Ça me fait énormément plaisir. Et il y a des gens qui nous suivent en ce moment de partout. On est en train de m'envoyer des questions ici, mais on va d'abord fonctionner par rapport à ce que moi j'ai pris comme note. Est-ce qu'il y a des femmes sorcières dans nos églises ? Les femmes sorcières dans nos églises. Oui, en fait, si il existe la sorcière dans l'église, c'est ce qui implique qu'il y a des femmes sorcières. Il y a des femmes sorcières, comme il y a aussi des hommes sorciers à l'église. En fait, un homme sorcière, un homme qui porte la sorcellerie. Une femme sorcière, c'est une femme qui porte la sorcellerie. La sorcellerie, c'est quoi ? C'est un esprit qui habite en quelqu'un. Et quand la personne vient à l'église, en fait, l'église, le lieu où la personne vient avoir sa délivrance, c'est qu'elle arrive au lieu de passer à la délivrance, elle ne passe pas à la délivrance. Elle reste là, elle garde sa sorcellerie. Elle cherche plutôt à détruire des personnes. Si l'église n'est pas une église éveillée, une église forte, une église où l'homme de Dieu a âme, où l'homme de Dieu médite beaucoup à la parole de Dieu pour détecter la personne et prier pour elle. Mais je veux vous faire savoir une chose. Tout le monde qui vient à l'église, c'est pour apporter, c'est pour chercher une délivrance. Honnêtement, lorsqu'on vient à l'église, c'est pour avoir la délivrance. Et certaines personnes, lorsqu'elles viennent à l'église, arrivent à l'église, elles n'apportent pas, en fait, une route. On a un problème de réseau. On a un problème de réseau. Voilà, je suis... Je suis... Bon ben, fidèle t'explicateur, on va prendre, si la régie nous permet de relancer une pub, et puis on se voit dans deux minutes. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Amen. Sous-titrage ST' 501 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 Seigneur Jésus-Christ a été ressuscité dans ce lieu où je suis. Je déclare, je déclare ce jour que tu es délivré. Je déclare ce jour que tu es délivré complètement au nom de Jésus. Bien évidemment que je prie, je vois les hommes et les femmes en train de te délivrer depuis la tombe de Jésus. Dieu me dit en ce moment que ta vie ne sera plus jamais la même. Dieu me dit en ce moment parce que je suis placé dans sa tombe. J'implode la présence de Jomar Assa. Jomar Assa manifeste la guérison dans la vie d'une femme, dans la vie d'un homme. En ce moment, au nom de Jésus, que toute personne qui est pour le son de ma voix reçoive la guérison. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci bien aimé que Dieu te bénisse et reçoive sa guérison. Amen. A Jérusalem en Israël, nous sommes au jardin des tombes. Et là nous avons la tombe de Jésus-Christ qui est bien vide. C'est la raison pour laquelle je vous amène à visiter cette tombe. Nous avons tant entendu parler dans le monde entier que cette tombe a été ressuscité des morts. Et nous voulons passer, bien aimé, nous voulons passer, voir ça visuellement, pour voir effectivement est-ce que Jésus-Christ a été ressuscité des morts. Et lorsque nous entrons dans cette tombe, nous allons trouver effectivement que Jésus-Christ a été ressuscité des morts. C'est là où Jésus a été couché, bien aimé. Il était couché là le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. La Bible déclare, lorsqu'il arriva, il trouvera ici, bien aimé, que lorsque les gens viendront le matin, ils vont trouver que Marie est maintenant et Marie vont trouver qu'ils n'hésitent plus parce que la vie a été ôtée. En ce moment que je te parle depuis la tombe de Jésus, depuis la tombe de Jésus qui est vide, je vais déclarer dans ta vie au nom du Seigneur Jésus-Christ, toi qui écoutes le son de ma voix, je déclare quelle que soit la maladie qui est dans ta vie, quelle que soit la difficulté que tu vis en ce moment, depuis la tombe de Jésus, je déclare que tu reçois la santé totale au nom de Jésus-Christ. Je détruis toute puissance obscure, je détruis toute puissance de la sorcerie et du vampirisme qui te tient captif, qui t'empêche de réussir, qui t'empêche d'avoir la paix dans ta vie. Je viens de déclarer la réussite totale au nom de Jésus. Je prie pour tous les enfants de ici et de dans le monde, quels que soient ceux qui ont dit ton état de vie, je viens de déclarer au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu auras du succès, tu seras prospère, tu seras élevé, tu ne pleureras plus, mais tu auras la paix au nom de Jésus. Depuis la tombe de Jésus, aussi vrai que le Seigneur Jésus-Christ a été ressuscité dans le seul lieu où je suis, je déclare, je déclare ce jour que tu es délivré, je déclare ce jour que tu es délivré complètement au nom de Jésus. Bien-aimé, pendant que je prie, je vois des hommes, des femmes en train de te délivrer depuis la tombe de Jésus. Dieu me dit en ce moment que ta vie ne sera plus jamais la même. Dieu me dit en ce moment, parce que je suis placé dans sa tombe, j'éplode la présence de Jomarafah. Jomarafah, manifeste la guérison dans la vie d'une femme, dans la vie d'un homme. En ce moment, au nom de Jésus, que toute personne qui est pour le son de ma voix, reçoive la guérison. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. Merci bien-aimé, que Dieu te bénisse et reçoive sa guérison. Amen. Voilà, mes amis de partout, ça me fait énormément plaisir. Bienvenue au Banza, le Djokovic de la presse Mombranda. Ouh là là, il y a pas mal de nos frères qui sont en train de commenter ici. Et voilà, Pasteur James. Bon, moi, je n'ai pas encore eu cette chance-là, d'aller dans la tombe de Jésus-Christ. Et Pasteur James, ça te fait comment, quand vous voyez ça, dans la tombe de Jésus? Qu'est-ce que vous avez ressenti le jour-là? Et je reprends encore, je lui dis, quand j'étais à la tombe de Jésus, comme je dis, c'était, j'ai reçu une révélation de Dieu, d'y aller, je suis arrivé, j'étais en sa présence. Vous savez, il y a des gens qui peuvent dire, parce qu'ils ne sont jamais arrivés là-bas. Et ce qui sont arrivés, c'est parce que Dieu ne les a pas commissionnés à donner une mission. Vous savez, quand Dieu vous donne une mission, la façon dont vous faites, la façon dont vous recevez, ça sera différent. La Bible dit, lorsque Paul montait à Damas, il était avec les gens. Les gens ont entendu du bruit, mais ils n'ont pas vu ce que Paul a vu. Et la vie de Paul a changé. Ce qui était avec lui, leur vie, sont restés les mêmes. Donc il y a des choses bien les mêmes que nous tous on peut faire, mais la personne qui a reçu la prescription de Dieu, pour lui, c'est différent des autres. La tombe de Jésus, pète et bien, existe. Et je vois, ceux qui ont vu, peut-être, les images, tout à l'heure, ils ont vu ce que Dieu a fait, même quand on a prié, moi-même, quand je regarde ça, il y a des gens que je vis dans les hôpitaux, comme je vous dis, qui sont à ce qu'ils, c'est ceux qui suivent tous les matins. Il y a plusieurs qui ne suivent que ça. Et ça donne la porteur du bonheur. Pourquoi ? C'est par cause du pasteur James, s'il vous plaît. Le pasteur James n'a rien à faire là-dessus, mais parce que c'est le nom de Jésus. Ce n'est pas la tombe qui guérit, écoutez-moi très bien, mais parce que c'est une mission divine de Dieu, et que Dieu voulait s'adresser à quelqu'un. Et Dieu passe toujours par quelqu'un pour s'adresser à quelqu'un. Et il y a un monsieur, il y a un frère qui nous a créé ici, au nom de Doge Zoro Babela, et il dit que cette tombe est commerciale. Est-ce que c'est vrai ? Oui, effectivement, écoutez-moi. Ça dépend maintenant de ce qu'il appelle commercial. Tous les pays, que ce soit Israël, que ce soit l'Angleterre, que ce soit la France, le Congo, le Cameroun, le Capon, la Côte d'Ivoire, que ce soit la Turquie, que ce soit l'Irak, l'Iran, quel que soit le pays du monde. Il y a toujours des sites, des sites qui attirent plus de gens. Ça devient commercial. Et pour son information, Israël, c'est la première ressource. D'abord, le tourisme. Donc, Israël retire plus son argent, ou bien dans son budget, vous allez voir, c'est plus le tourisme qui ramène l'argent à Israël. Donc, c'est ce que Dieu nous a béni avec. Peut-être que pour le Congo, c'est peut-être que pour le Congo, ce sont vos ressources. C'est vos pétroles, c'est peut-être nos diamants. Mais Dieu a envoyé Jésus là-bas, et il a laissé des hommes prêts, afin que le monde accouvre. Mais il faut aller à Israël, Monsieur, comme dans Israël, tous les jours, il y a du monde, c'est des millions et des millions de personnes. Seulement les villes, ils payent des hôtels. Il y a des hôtels partout à Jérusalem, partout à Nazareth. Ils hôtels partout. Et puis, Dieu est béni par ça. Dieu nous bénit d'une manière ou d'une autre, que ce soit commerciale. Commerciale ne veut pas dire que ce n'est pas la tombe de Jésus. C'est la tombe de Jésus. Et si les hommes, et d'ailleurs, même si nous parlons de commercial, mais ils pensent que comment ils vont faire pour proposer cette tombe ? Il y a des gardiens là-bas, parce qu'il y a des terroristes qui peuvent gérer les hommes là-bas à tout moment. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu l'armée. L'armée israélienne est partout autour de la tombe. Jour et nuit. Ils travaillent là-bas jour et nuit. L'armée, ils sont avec l'arme. J'ai oublié une vérité, l'arme avec la main à la gâchette. Elles sont là-bas. Et il y a des jetés domestiques, et il y a des jetés arrosent, comment on dit bien, j'avais des tombes. C'est-à-dire, il y a des endroits, chacun pour moi. Tout ce que nous avons dans la Bible, c'est là-bas. Et vous dire à quelqu'un, écoutez-moi, c'est à chaque fois que nous donnons c'est même combien ? J'avais donné combien ? J'avais peut-être donné plein de pavirons. Mais ils gardent tout ça là pour pouvoir payer les femmes qui travaillent là-bas. Et à l'intérieur, il y a des bibles qu'on vend, il y a plein de choses qu'on vend à l'intérieur. Alors, c'est commercial, c'est sûr. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils ne travaillent pas ? Ils ne travaillent pas aussi autant de ressources comme d'autres pays dans le monde. Si Dieu a béni par là, gloire au Seigneur. Et je veux dire à quelqu'un, depuis que je suis en Israël, je suis revenu, ma vie a changé. C'est-à-dire, quand je lis ma Bible, s'il vous plaît, je ne lis plus ma Bible comme je l'ai dit auparavant. Au par rapport, je lis la Bible, il y a des choses que je l'ai dit auparavant parce qu'elle n'est pas vécue. Vous devez savoir une chose. Un homme qui a entendu une histoire ou un témoin qui a entendu est différent de celui qui a vu. parce qu'il a vu et appelé un témoin oculaire. C'est quelqu'un. On dit, écoute, j'ai entendu le bruit qu'un bandit est passé ici. J'ai entendu le bruit, mais tu n'as pas vu. Alors, il y a un peu de suspicion. Mais tu dis, je l'ai vu le bandit, je l'ai vu voler. Mais on croit pas. On dit, est-ce que tu l'as vu ? Mais je l'ai vu. Alors, bien aimé, j'étais en Israël. Il y a des points, des choses. On a dit la tombe de Jésus et il dit, je suis allé, j'ai vu la tombe de Jésus-Christ. Comment tu avais dit qu'elle tombe n'existait pas ? Elle existe. Voilà. Pasteur James, vraiment, je suis désolé. Là, on est derrière le temps tellement qu'il y a pas mal de questions, il y a pas mal de gens qui entendent mes cris de partout. Pasteur James, est-ce que c'est vrai si, par exemple, je dirais, ta maman ou tes parents ce sont des sorciers. et il peut tout aussi, comment on peut, transférer ça dans leurs enfants ? Oui, effectivement, pourquoi pas ? Ou initier leurs enfants aussi ? C'est vrai ? Monsieur, Monsieur Bobanza, la raison pour laquelle je suis africain, je suis de Cameroun, je crois que je suis au Congo, vous savez souvent que généralement quand on veut se marier, nous, les parents, posent la question à savoir ta femme vient de quelle famille ? Vous nous venez de même poser la question pourquoi papa ou maman demandent qu'elle vient de quelle famille ? Et généralement, on cherche à savoir d'où la mère et la fille vient. Et parfois, toi l'homme, on cherche à savoir d'où tu veux prendre la femme. Pourquoi ? Parce qu'on a peur que sa projéutie, on a peur que les enfants de la vie, qui peuvent être affectés par un espèce de sorcière. Je suis pas peut-être dit que je vais épouser une pique au Congo. J'ai un exemple, les piques au Congo par exemple, on m'a dit là-bas, il y a beaucoup de sorcière. Tu vois, les gens, il y a même des foyers, il y a même des endroits où on a refusé que quelqu'un épouse une fille d'une tribu soit disant que d'être tribu à la sorcière. Même si la fille ne manifeste pas, même si la fille se retrouve ici en Europe, elle n'a jamais été à l'article. On dit chez eux, il y a la sorcière. Alors pourquoi on le fait ? Parce que l'initiation la plus forte, la plus rapide, c'est par le condom pombinical. Donc quand une femme est sorcière, à 95%, ses enfants seront sorciers. Et cela se passe plus quand l'enfant est encore dans le ventre. Je vais vous poser une question. Pourquoi quand la maman qui enseigne, lorsqu'elle va à la sorcière, pourquoi qu'elle laisse l'enfant avant de partir ? Elle va avec l'enfant. C'est spirituel. Et quand même, elle le fait. Elle est en train d'initier l'enfant à la sorcière. Et après ça, l'enfant aussi qu'elle va naître, elle va recommencer les activités bestiales et animalières que j'ai appelées la sorcière. Voilà. C'est à vous. Voilà. Merci, merci, merci beaucoup Pasteur James. Pasteur James, vraiment, Pasteur James, ça me fait énormément plaisir parce qu'il y a des gens qui sont en train d'envoyer des textos à bienvenue, Bobanza. Pourquoi la jalousie est en train de régner entre vous des pasteurs francophones parce que je ne parle pas précisément des pasteurs congolais en tant que pasteurs francophones. Il y a la jalousie entre vous. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? C'est-à-dire, Pasteur Intel, il veut rétrograder. Si je peux dire, Pasteur James, pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi tout ça ? Ok, quelqu'un de pose là qui veut savoir pourquoi il y a des jalousies entre les pasteurs. Oui. Ils ont l'habitude de rétrograder les autres. Oui, mais déjà... Moi, moi, je sais que son membre et lui, il n'a que 20 membres. Moi, je sais que son fidèle, vous m'excusez, lui, il a seulement 20 fidèles, tout ça. Oui, vous savez, déjà, pour votre information, un pasteur ne se définit pas par rapport au nombre des fidèles qu'il y a dans son église. Oui. Non. Ce n'est pas ça qui définit un pasteur. Un pasteur se définit par la vision que Dieu lui a donnée. Jésus lui-même, quand il était succès, il n'était plus de soins de dix, ils sont restés douze, après onze, après trois, après lui et Pierre, après ils se retrouvent à la croix seule. Donc, moi, je pense que ceci, ça c'est mon opinion. Moi, un pasteur qui a une église, de cinq membres qui se mourent de ce qu'il y a à l'église de vingt membres. Ça, ça attend, ça attend parce qu'on n'est pas grand par rapport au nombre des fidèles qu'on a dans son église. Ça dépend de l'appel que Dieu vous a donné. Dieu peut vous appeler de prêcher à cinq personnes. Le jour de l'avènement, ces cinq personnes sont sauvées. Mais toi, qui as cinq cents membres le jour de l'avènement, personne n'est sauvé. Ce sera donc grand devant Dieu. Ce sera celui qui avait cinq personnes. Et comme nous, on ne peut pas juger aujourd'hui, qui ne peut pas juger aujourd'hui, par exemple, la personne qui sera sauvée dans les églises. On remet tout en les mains du Seigneur. Et la personne qui a posé la question par rapport à la jalousie parmi les hommes de Dieu, c'est que on dit avant, on dit bien homme de Dieu. Donc, il est homme avec Dieu. Donc, il est homme charnel et avec Dieu. Donc, il mélange sa nature sa nature avec Dieu. Donc, je veux dire, je veux dire, il faut que la nature si les gens, il y a ceux qui ont plutôt un manque des déontologies et des cycles ministériels. Donc, c'est un peu différent. Bon, il y a ceux qui ne savent pas comment se comporter vis-à-vis des hommes de Dieu au milieu du sécoulet. Et si ça prend à l'école. C'est donc très important au nom de Dieu d'aller à l'école parce que le ministère que nous avons, ce n'est pas le cas que Dieu t'appelle. Dieu t'appelle, oui, mais parfois quand tu t'appelles, il faut que tu passes à prendre les cycles et puis la déontologie. Même dans tous les métiers du monde, même chez les militaires, il y a la déontologie. Chez les journalistes, vous, il y a la déontologie. Chez vous, quel que soit l'endroit où je travaille, il y a quand même une déontologie. Il faut mieux vivre au milieu des frères et des sœurs. Vous allez trouver quelqu'un, par exemple, dans le monde qui était un bagarreur, même si Jésus l'a touché, Jésus l'a prisé, mais il a toujours cette manière. Il y a des gens qui sont nés villageois, excusez-moi les termes, ou des gens qui ne sont pas très bien appris. Vous comprenez plus. C'est parce que c'est le passé qui va apprendre à manger à table. C'est le passé qui ne s'apprend jamais à manger à table. Mais quand on est dans un restaurant, il va se comporter. On va dire, mais quel est ce passé qui mange ou un peu, ce passé qui parle mal aux gens ou ce passé qui ne respecte pas les gens. C'est tout simplement parce qu'à l'origine, comment il est. Donc vous allez prendre par exemple quelqu'un, un passé qui a grandi dans un village, qui n'a jamais appris comment marcher, comment courir avec les gens, comment... Mais même quand il vient par terre, ça ne veut pas dire que certainement il va lui montrer comment on compte à des gens, comment on se confronte à des gens. Il va se comporter comme il est confronté quand il est dans le monde. Parce que le Saint-Esprit n'utilise que dans ce que tu as lu. C'est ça, la Bible dit que mon peuple pérille parce qu'il manque la connaissance. La connaissance, oui. La connaissance, en fait, l'éthique et la théologie ministérielle. On doit savoir et qu'on ne connaît pas. On va périr. Et périr, c'est quoi ? On va se comporter comme vous le voyez, se comporter, il se met pas mal à parler des gens, il insultait les gens, il vient à la télévision, il paie leur agent uniquement pour parler des gens. Moi, ça m'est dit que je me dis que ce sont des gens qui n'ont pas de message. Je crois que ce soir nous ne sommes pas à parler des gens, on parle du Seigneur et Jésus-Christ. Si tu m'as invité ce soir, sur l'antenne, c'est pour parler de Jésus. Mais j'attire quand même l'attention à mes collègues parce que ce serait mieux pour toi en fait de te concentrer sur le message de Dieu. Et quand tu es concentré sur le message de Dieu, Dieu va te bénir. Et aussi toi, homme de Dieu, comment parle-toi de jalousie ? On n'est jalouse jamais quelqu'un. La jalousie, en fait, c'est l'activité d'incapacité en fait. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est incapable de sa peine qui est jalouse. Donc si moi, je dis si moi, je n'ai rien à faire avec toi, je ne sais pas pourquoi je vais te jalouser. Et on ne parle pas des hommes qui sont futiles. On parle des gens futiles. Bobanza, Monsieur Bobanza, si on parle de vous, c'est parce que vous êtes futiles. Personne ne parlera de toi. C'est ça, personne ne parlera de toi. Aujourd'hui, tout le monde peut parler de Kabila parce que Kabila est président en Congo. Quand Kabila était chauffeur de Tarsie, qui parle de lui ? Personne ne le connaissait. Donc quand Dieu te lève, ça je cite. Quand je vais te lever, il y aura aussi des obstacles. Les obstacles, c'est quoi ? Il y a la jalousie d'un homme, il y a des insultes, il y a tout ça. Et s'il vous plaît, tout ça encore, j'appelle encore ça les marques de Christ. Les marques de Christ et c'est ça en fait qui sont encore des preuves de nos oeuvres apostoliques. C'est nos oeuvres apostoliques. Les preuves de nos oeuvres apostoliques, ce n'est pas seulement le fait que j'ai gagné tel nombre d'armes. C'est aussi des échecs, c'est aussi des coups que nous recevons dans le Seigneur comme la Bible le dit de 2 Corinthians 11. L'apôtre politique, il dit que j'ai eu des échecs. J'ai eu des échecs, on m'a trotté 40 coups, moins d'un. J'étais en naufrage, j'ai passé des nuits dans la ville. Il a fait l'apôtre pour montrer tout ce qui s'est passé en lui. Il dit que les faux frères l'ont malgrécé. Les faux frères l'ont insulté. Même ta nation l'a agressé. Donc c'est pour dire que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis le temps dans l'église primitif. Donc tu n'es pas fait, toi qui me regardes aujourd'hui ou toi qui as posé la question, tu n'es pas la première personne ou la dernière personne. Si les pôles l'ont fait, Jésus m'a l'appelé dès le début. Combien de fois nous, on va le faire pour nous aussi. Voilà. Merci. Merci beaucoup Pasteur James. Pasteur James, est-ce que vous êtes avec ? C'est bon ? Là c'est bon ? Je me suis très bien. Voilà. Pasteur James, Oui. Là, il y a des fidèles qui sont fatigués. Oui. Par rapport à tout ce qu'ont passé je dirais dans nos églises. Et il y a une dame, elle m'a écrit il me dit il me dit Monsieur, bienvenue. Demande au révérend pasteur James. Là, attends, je vais bien vérifier le message parce que c'est très important. Oui. Voilà. Il dit demande au révérend pasteur James si vous êtes si ton mari il se réveille chaque nuit il parle en dormant. Ça veut dire quoi ? Si ton mari se réveille il se réveille chaque nuit et il parle en dormant. Oui. Vous devez savoir une chose que là je parlerai des rêves. Qu'est-ce que le rêve ? Le rêve, c'est le rêve en fait je dirais qu'il existe trois catégories de rêves mais celle-là c'est pour acheter mon livre sur le rêve et l'imagination elle sera bénie. Alors il existe trois catégories de rêves il existe ce qu'on appelle la continuité des activités de la journée il existe quand Dieu nous parle il existe quand le diable manifeste la puissance dans notre vie la continuité des activités de la journée du rêve c'est quoi ? C'est quand un homme par exemple si un homme a passé sa journée dans les restaurants et il peut rêver la nuit qu'il a encore mangé dans ses restaurants c'est normal c'est ce qu'on appelle la continuité des activités de la journée c'est ce que les psychanalystes connaissent. Maintenant nos rêves quand Dieu nous parle Dieu a parlé à Joseph Dieu a parlé aux gens comme Jacob Dieu a parlé à plusieurs personnes dans la Bible et même à Marie la mère de Jésus Dieu a parlé donc Dieu parle d'une manière ou d'une autre la Bible dit en livre de John 33 verset 14 que Dieu parle d'une manière ou d'une autre dans les rêves dans les sombres mais le diable aussi manifeste sa puissance dans nos vies à travers le rêve je veux dire quoi tu veux que nous fassent un exemple quelqu'un qui dort la nuit comme notre soeur à Tianto et puis il se met à parler dans nos rêves alors ces personnes certainement dans ce monde le ténèbre peut-être qu'on l'a initié à la sorcellerie inconsciente maintenant dans ce monde-là on l'utilise de son visage pour faire des choses et dans ce monde-là il se met à parler donc il parle des choses il dit des choses qui sont à sa bouche maintenant et ça peut être aussi le fait que cette personne-là écoute-moi très bien il ne veut pas que ça crée des polémies dans les foyers des personnes donc oui ça c'est très ça c'est très important mon frère parce qu'il faut que je cause avec la personne c'est possible que je trouve par la personne pour avoir le contenu du tout parce que c'est pas à un seul qu'on me donne une information et qu'elle m'a accroché ou mon mari qui est un sorcier c'est fini je divorce c'est pas ce que j'ai dit c'est ce qu'elle a pu m'écouter j'ai dit ceci il y a des gens lorsqu'ils dorment la nuit s'ils péterent dans la journée et ils ont pu péter de discuter avec les gens et ils vont dans leur sommeil et ils continuent à discuter ça peut sortir la bouche ils peuvent aussi parler comme ça mais quand ça devient régulièrement c'est-à-dire que ça vient régulièrement régulièrement ça vient tous les soirs nos genres qu'on appelle la continuité des activités de la journée ça vient une fois peut-être en 6 mois alors si c'est tous les jours tu rêves comment les gens viennent coucher avec toi tu rêves comment on met ton pression le lit tu rêves comment on t'injecte tu rêves comment les gens se suivent tous les jours tu rêves comment quelqu'un tient des couches des nuits tous les jours alors quand ça c'est genre de rêve bien aimé on appelle ça des activités sataniques et diaboliques alors dans ces genres de rêve soit on a en tête une initiée à la sorcellerie aveureux ou à la sorcellerie inconsciente ce genre de personnes on les amène dans les réunions où on les fait parler et ils parlent dans ces réunions on les initie et ce genre de gens plus tard vous allez voir ils vont porter des maladies sur eux telles que les maladies cardiovasculaires telles que les insuffisances rénales ils vont pas on tue comme les myomes les kypses les fibrones des maladies qui vont à l'hôpital on ne trouve pas la source on opère on réopère on réopère c'est dans ce genre quand ils dorment la nuit ils se revêtent le matin alors qu'ils ont même des aides pasteur James on est en train de me faire signe à la régie ça nous reste que combien de minutes des donc 2 minutes 30 secondes pasteur James dis nous un peu votre eglise ça se trouve où ici à Londres à Londres nous sommes bien sûr à à South Bermondie nous sommes à Bolida Road South Bermondie nous sommes juste à 5 minutes de Londres à Londres vous prenez un train pour West pour West Prédon vous sortez à South Bermondie 5 minutes 3 minutes 5 minutes nous sommes juste derrière la station le nom de l'église c'est House of Prosperity House of Prosperity vous pouvez aller sur Net House of Prosperity vous aurez l'adresse complète et le postcode c'est Il y a des enfants de Dieu qui te suivent en ce moment quel est votre message votre dernier message parce que pour 30 secondes pasteur James pour 30 secondes votre dernier message pour les deux messages qui me suivent en ce moment je veux juste vous dire que Jésus Christ est vivant Jésus vous aime Jésus a beaucoup d'amour pour vous et la tombe de Jésus bénédiée existe viens de mettre quelle que soit la sorcerie qui se levait dans ta vie contre toi je viens prier pour toi maintenant afin que parce que la Bible c'est qu'elle explique à toi et qu'il faut qu'elle explique dans le monde je viens contre toute puissance de sorcellerie qui s'est délivrée dans ta famille pour nuire à tes enfants pour nuire à toi mais pour nuire à ton mariage je viens de frapper d'un peu de l'homme parce que le feu du Saint-Esprit je t'establi de la puissance je ramasse cette force je l'ai commande de libérer sa vie je vous chasse sa vie je vous chasse sa vie je vous chasse sa vie au nom de Jésus Christ je déclare tu ne vas plus souffrir l'Esprit dans le mariage et finis ta vie au nom de Jésus t'explique par la vie toi toute la nuit j'éclare ta vie au nom du Seigneur Jésus Christ Amen que Dieu vous bénisse c'était bien le général Jean-Dien je vous remercie merci beaucoup général James vraiment ça me fait énormément plaisir et quant à moi je te dirai à la prochaine merci 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 je vous remercie et que Dieu vous bénisse merci merci beaucoup voilà fidèle spectateur vraiment quant à moi je vous remercie énormément c'était le reverend pasteur le reverend Jean-James Kundou voilà depuis Paris donc on a un peu parlé de tout avec cette grande cette grande personne je dirais cette grande monsieur cette grande pasteur James il est Camerounais d'origine mais il est aussi je dis il est tout le temps dans notre communauté aussi congolaise pourquoi pas bienvenue pour Banzal et Djokovic de la presse quant à moi je dédie cette mission à ma grande soeur Titi Mboko donc elle nous avait quitté donc dimanche dimanche passé et je suis choqué le travail je suis obligé de travailler et je salue de loin le pasteur Eva Nasena et je salue Maman Yaki Nasena et je salue les enfants de de pasteur Eva aussi je salue ma soeur Tara ma soeur Nanou ma soeur Gisèle Nkouloufa la soeur bon je vous salue tous et je salue encore ma soeur Nené Mboko Dédé Mboko et je salue Mathé je salue la soeur Beni je vous aime beaucoup et à la prochaine suivez-moi chaque jeudi sur www.congosynthèse.com et big dédicace à toi bye bye Congo Synthèse la synthèse des infos de la RDC l'Afrique et le reste du monde une seule adresse www.congosynthèse.com .com .com